Al Pacino, je ne ressemble pas à Al Pacino. Pourtant je pourrais lui ressembler. Al Pacino. Ouais, Al Pacino. Al Pacino ! Attica, 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 Attica ! A chaque fois que tu parles de Franck Junior, il faut que tu te signes ? Bah il est curé, non ? Le père Franck Junior, ton frère aîné. Ta mère n'a pas tellement l'occasion de faire du signe de croix par les temps qui courent. Pourquoi t'es jaloux de Franck Junior ? Mais tu vas la boucler ? Hé ! Hé ! Bah qu'est-ce qu'il te prend ? Arrêtez ! Attention à la chemise, petite conne ! Ça suffit, ça suffit ! Mange, mange, mange ! Allez, mangez ! Il y a encore des côtes de porc et des spaghettis. L'horizon est bouché. Il n'y aura jamais personne pour nous donner une chance. Personne ne nous donnera rien. Ouais, les autres ont qu'à crever, chacun pour soi. La vie, ça craint, les mecs. Vous m'augmentez ? Merci. J'arrive pas à le croire. T'en réjouis pas trop vite, regarde ? Non, 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 je veux pas regarder. Ça fait aucune différence. L'important, c'est d'être augmenté. Mais de 2,50 dollars seulement. Et alors ? Et alors ? 2,50 dollars, c'est pas le Pérou. L'important, c'est d'être augmenté. Je trouve ça vraiment super, merci. Écoute, je vais te donner 3,50 dollars. C'est pas nécessaire, M. Pusco. Attendez un peu, 2, vous venez de dire 4 dollars, non ? Il faut que je prie pour que le Père Franck Jr. me téléphone. Mais appelle-le directement. C'est lui qui doit me téléphoner, c'est au fils d'appeler sa mère. Si je comprends bien, tu vas à l'église pour que Dieu oblige Franck à te téléphoner. Voilà. C'est pas vrai. J'y crois pas, tu prends Dieu pour un employé du téléphone. Non. Tu sais, on s'est vus au 2001, le soir. Ouais, et alors ? Bah, tu te souviens pas, tu m'as regardé et moi aussi je t'ai regardé. Tu te rappelles ? C'est pas fantastique, je regarde un type un peu plus d'un millième de seconde et voilà qu'il a déjà la folie des grandeurs. Tu sais ce que t'es ? Je vais te dire ce que t'es. Tu veux me traiter de conne, M. Plouk ? C'est pas facile à expliquer, Tony. Pour un tas de raisons. Un jour, tu regardes un crucifix et tout ce que tu vois, c'est un homme mourant sur une croix. Mais ce n'est que la toile de fond. La vérité est encore ailleurs. Il y avait maman et papa avec leur vieux rêve de célébrité ecclésiastique. On se laisse influencer par leur désir quand on est gamin. Quand on est gosse, on n'arrive pas à lutter contre leur fantasme. La seule vocation que j'ai jamais eue, c'était l'image qu'il se faisait de moi. Ah, prêtre, je l'ai fait. Écoute, j'ai réfléchi. Je ferai peut-être l'amour avec toi. C'est ça que t'appelles réfléchir ? Allez, entre. D'accord, écoute, t'es sympa. On pourrait danser ensemble, mais c'est tout. On pourrait danser tous les deux. Et ça s'arrête là, ça marche ? Je veux pas que tu me dragues. Pourquoi ? Parce que les branleurs dans ton genre, je les drague plus depuis longtemps. T'es trop jeune, t'as aucune classe. J'en ai marre de fréquenter des cloches qui restent les deux pieds dans la merde. Bon, ça arrive pas, c'est pas facile de sortir de la merde. Tout ce qu'il faut, c'est pas avoir peur de les mettre les mains dans la merde, quoi. J'ai compris ce que je dis. Comment on dit ? Ils donnent des... Didi. Une dispense. Ouais, ouais. Vous croyez que le pape autoriserait Pauline à avorter ? Tu veux qu'il vous donne une dispense pour un avortement, c'est ça ? Oui, vous croyez qu'il le ferait ? À dire vrai, je le pense pas. Il pourrait faire ça pour moi. Peut-être qu'il le ferait pour moi. Je suis désolé de te le recevoir, je crois pas qu'il puisse. C'est une idée que j'ai vu. Est-ce que t'en as parlé au prêtre de ta paroisse ? Ah oui, oui, j'ai raconté ça au monde entier. Quoi ? Qu'est-ce que t'as bien pu lui dire ? Ouais, qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que vous racontez ? Pour moi, tu lui as certainement dit quelque chose. Vous dormez dans la même pièce, tu lui parles et le lendemain, il reste dehors toute la nuit, il rentre pas ? Mais merde, je lui ai rien dit, moi. Un prêtre qui passe la nuit dehors. Un prêtre, c'est plus un prêtre, il est majeur, il fait ce qui lui plaît maintenant. Sûrement que tu lui as dit quelque chose. Voilà, voilà, alors il veut plus être curtain, il faut que ce soit ma faute. Enfin, tu lui écrivais. Mais merde, vous mettez tout sur le dos, ça me dépasse. N'en parlons plus, il doit réfléchir, réfléchir. Et dans deux jours, il comprendra son erreur. Il traverse une sorte de crise morale, je suis sûre. Ouais. Et il reviendra à l'église, il y reviendra. Non, c'est faux, il ne reviendra pas à l'église. Si, il y reviendra, il reviendra à l'église, c'est moi qui vous le dis. Il ne reviendra jamais, laissez-moi vous le dire, vous n'aurez plus jamais affichuré. Vous n'en ferez pas un sard, vous n'avez que trois saloperies d'enfants. T'es équipée ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je te demande si tu prends la pilule. Non. Non ? Qu'est-ce que t'as alors ? Un stérilet ? Non. T'as pas de diaphragme ? Non. Rien du tout ? Ça n'a pas d'importance. T'as rien du tout ? Sans importance, je t'aime Tony. Non mais tu te fous de moi ? Non. Moi j'arrête. Pi, merde, t'as qu'à me faire une pipe, d'accord ? Allez, vas-y. Pipe ! Ça y est, Tony ? Ouais, une minute ! Magne-toi ! Bon, allez, on n'en parle plus, on en reste là. Vas-y, rabis-toi, on n'en parle plus. C'était formidable du tonnerre, c'est fou ce qu'on s'est amusé. Oui ? J'ai besoin de mon après-midi et je le prendrai. Si tu fais ça, tu es viré. Je le prendrai ! Alors, tu es viré ! Va te faire foutre, sale con ! Va te faire foutre, sale con. T'es fière de toi, Annette ? C'est bien ce que tu voulais ? T'es contente ? Bon, bah, sois contente. Maintenant, t'es une pute. Regarde le con, JJ ! Qu'est-ce qu'il dit ? Lâche-toi ! Ouro, attention ! Où est-ce que tu vas ? Annette ! Je ne voulais pas faire ça ! J'ai honte, j'ai honte, Stassi ! Je ne voulais pas faire ça ! Je ne voulais pas... Calme-toi, Annette. Je te demande pardon. Je regrette ce que j'ai dit, Annette. Je t'assure que je... Je ne voulais pas faire ça ! T'es chier. Toi, tu es toujours... Ouais, tu es toujours d'attaque. Moi, je fais des conneries. C'est vrai, tu es bien dans ta peau, toi. Je suis bien dans... Qu'est-ce que tu racontes ? Tout le monde fait des conneries, mon vieux. Il faut se foutre de tout. Toi, toi, t'es un type bien. Je suis vachement pressé. Ça m'embête de te laisser tomber. Je ne sais pas comment te remercier, tu sais. La bagnole, c'est super important pour moi, aujourd'hui. Tu me téléphones ce soir ? Ouais, je t'appellerai. Et fout-toi de tout. Te casse pas la tête. Ouais, je vais me foutre de tout. Ouais. C'est comme mes potes, les sales cons avec lesquels je traîne tout le temps. J'en ai marre ! Il y a des fois où je n'arrive pas à les blairer, ces mecs. Dans la vie, tous les gens sont obligés de s'en prendre à quelqu'un. C'est comme ça. Tout le monde n'a pas les moyens de le faire directement. Tu comprends ça ? Mon père, dans son boulot, c'est à lui qu'on s'en prend. Quand il revient chez lui, il s'en prend à ma mère. Et bien ça, c'est normal. Et les météques, ils s'en prennent à nous. Alors nous, on s'en prend à eux. Ça, c'est normal aussi. On vous botte le cul, et bien vous trouvez un cul à botter. Tiens, même baiser, la plupart du temps, c'est qu'une revanche. T'as raison, d'accord. Écoute, qu'est-ce que t'as ? Pourquoi est-ce que tu te mets en rote ? Monte ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Explique-moi ! Arrête de chialer pour ça, c'est pas utile. Ça va, tant mieux pour toi, il t'a aidé, c'est bien. Ça va, ça va. Bon, maintenant, allez, on y va. Excuse-moi. Y a pas de quoi. Fous-toi de tout. Fous-toi de cette histoire. Fous-toi de tout.